Hier soir, l'un d'entre vous a été très bon pendant les quatre heures que dure TPMP. Vous allez donc découvrir la personne qui remporte le loirier de celui qui a fait la meilleure émission hier soir. Doc Gynéco a bien tout suivi de ce qui se passait dans l'émission. Ça va Doc Gynéco ? Ouais, ouais, beaucoup mieux, ouais. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y avait ? J'en ai un thé où ? Parce que lui, les médias, ils s'en foutent, ils préféraient dans « Touche pas à mon poil ». Franchement, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est qui est ton barbier ? Bon, bien sûr, Doc, quelquefois, comme un téléphone, il se met en mode avion. Ouais, ouais, là, mais non, ça peut bien aller. Tu avais la barbe à l'époque. Il est occupé, là, faut pas le dire. Bonsoir, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Mais j'étais statique, j'arrivais plus à boucler. Regardez comme Mathieu est content que quelqu'un lui vole la vedette pendant 45 secondes. Donc, à découvert au bout de 10 minutes que l'invité était à côté de lui. Vous êtes content d'être à côté d'Apsatou ? Mais, c'est Apsatou. C'est Apsatou, si. Made in France, vous allez lire son livre ? Euh, non. Vous comprenez donc que, sans contestation possible, Don Quineco est le meilleur d'hier. C'est vrai. Bravo, bravo ! C'est mérité. C'est mérité. Il a été très bon, il a été très bon. Excellent. C'est magnifique. Merci. J'ai pas fait exprès. Ouais, bon, on l'essaie, hein. Ça ne va pas préciser, on le sait, Pépé. On le sait que t'avais pas fait exprès. Qu'est-ce qu'il est devenu mignon ? J'ai envie de te griffouiller. Allez, regarde ce qu'il y a d'un beau souvenir. Ça va, tu aurais le carnaval souvenir de Vincent Moscato ? Énorme. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Une année entière, c'était de la folie. À un moment, on a joué deux fois par jour. Un dimanche, on t'a attendu, on a annulé d'ailleurs la représentation. Il n'est pas venu ? Est-ce que tu n'es jamais venu ? Sérieux ? Après, non. Tu étais venu tout le temps. Une année, c'était terrible. De la folie. Vas-y, fais-le, s'il te plaît. 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 Son personnage de la folie. Ah, mais non, mais je ne m'en souviens plus du texte. C'est vrai, t'as oublié. C'est vrai, t'as oublié. T'as oublié. Pardon. Et comment il s'appelle, lui ? Cédric, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Il voit ça, tu ne croiras pas. C'est impatient. C'est impatient. Vous avez vu, il ne regarde plus l'écran derrière pour savoir votre nom. Il sait, oui, c'est incroyable. Avant, il regardait, il disait, ah oui, c'est Cisère. Une semaine, il l'a appelé, les lauriers. C'est vrai. C'est pas trop. C'est pas. Alors, chaque soir, avant ne touche pas à mon poste, il n'y a c'est que de la télé. Une émission que j'adore. J'adore. C'est là que j'ai débuté, surtout parce que c'est présenté par la Jennifer Lopez Berber. Ah ouais. Valérie Benahim, bien sûr. Cette émission s'emboît les années 80, des lancements des années 80, des chroniqueurs nés dans les années 80 et Jean-Michel Cohen qui, chaque année, prend 80 kilos. Quel tabac ! C'est vrai, mais il est nutritionniste. Ah ouais, mais il a été obligé de... Parce que comme les gens qu'il reçoit, ils ne mangent pas, ils mangent pour eux. Ah, c'est ça. C'est tout ça, la télévision. Mais il est bon. Moi, celui que j'ai consulté, je peux vous dire, j'ai bien maigri. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Attention. C'est vrai ? Non, mais oui. Alors, c'est le lorier de l'émission qui a le même producteur que TPMP, mais franchement, du PNL, du gros son de 2019 au calme. Mais dans ces queues de la télé, on balance tous les jours une chanson de 1986 et le DJ kiffe tellement le son qu'il coupe le micro de Valérie Benaïm. A chaque début d'émission, Valérie Benaïm a son gimmick qu'aurait adoré Guilux et vous allez voir que j'ai trouvé à qui elle l'a piqué. C'est pas beau. Ils ne sont pas quatre. Non, 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 non. Ils sont cinq, car vous êtes le... Cinquième chroniqueur de cette émission. Ils sont cinq, car vous êtes le... Cinquième chroniqueur ! Puisque vous êtes le... Cinquième chroniqueur ! Cinquième chroniqueur ! Cinquième chroniqueur ! Cinquième chroniqueur ! J'espère que ça nous met la patate et ça nous met la pêche. C'est parti pour plus d'une heure d'info, de débat, de facétie. C'est parti pour plus d'une heure d'info, de débat, d'espièglerie. Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé la naissance de leur premier enfant, le fameux Archie. Je vous disais que c'était archi cool. On se poil, c'est de la mien canivelle. Avec ma petite bande de petits farceurs qui j'ai avec moi tous les soirs. Alors que vous, Cyril, c'est pas une bande de farceurs que vous avez ici, c'est une bande de connards, bande de connards, bande de connards. Ah ouais, les chiennes. J'adore, moi, tu sais que j'adore ce guimic, c'est notre cinquième chroniqueur ! Il y a une secte ! C'est une secte, ouais. C'est dingue, Bénaïm, elle s'éclate. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, vous savez que je m'amuse souvent à prendre vos voix, à les poser sur des personnalités complètement différentes de vous ici présents. Alors, cette semaine, j'ai pris des phrases de vous, Cyril, de Malek Délégué et Mathieu Delormeau, et j'étais posé sur des stars de la télé ou de la politique. Ça donne des moments très savoureux, c'est le Switch. Vous l'avez pas fait hier, ça ? Non, vous avez pas voulu, on va dire, on fera demain. Ah oui ? Ah donc, votre chronique était plus courte aujourd'hui ? Non, non, elle est beaucoup plus longue, vous verrez. J'adore ! Ouais, c'est le Switch. J'avais une énorme hémorragie de la testicule droite parce que j'avais été mordu par un jarre, le mari de loi. Il m'a pincé la couille. La mère en panique m'a emmené aux urgences et il a regardé ça et j'avais une testicule qui avait doublé de volume et qui était toute bleue. On a vraiment eu très peur. On aurait préféré que ce soit votre cerveau. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé pour moi. À ma naissance, un rabbin est arrivé. Il a voulu me circoncire et il en a coupé beaucoup trop. Et aujourd'hui, je ressemble beaucoup plus tout nu à ma mère qu'à mon père. Est-ce que vous éprouvez une fierté d'avoir Yes à l'Elysée ? Oui, et c'est tout à fait naturel et je l'assume totalement. Est-ce que vous éprouvez une fierté d'avoir Yes à l'Elysée ? Oui, c'est une spéciale en fait. C'est bien, merci. Alors, pour finir, quand on regarde TPMP, on n'apprend pas grand-chose en médias, mais on en apprend beaucoup sur les relations... Oh là 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 ! Je m'en vais, je m'en vais. Non, mais évidemment, on en apprend beaucoup sur les relations humaines. Les chroniqueurs respirent l'amour, le respect entre eux, tout le monde s'adore, jamais une dispute, jamais une critique. La preuve est que ce premier épisode de l'amour est dans TPMP. Jean-Michel, vous éliminez qui ? Jimmy Mohamed. Pourquoi ? J'aime pas sa gueule. Il y a de l'amour entre Jean-Michel et Jimmy, mais entre Mathieu et Maxime, c'est carrément de la passion. Il va faire disparaître dans un instant les chroniqueurs qui ne seront pas sûrs d'être là l'année prochaine. Maxime. Mais quel amour ! On sent chez Gilles toute l'admiration qu'il porte pour Benjamin Castaldi. Mais vous avez décollé direct. Non, pas direct, j'ai commencé en 94. Ouais, mais quand même, vous avez bien décollé assez vite. Il est retombé encore plus vite quand même. Si Mathieu aimait les femmes, il aurait forcément choisi Isabelle. Déjà, elle ne voit pas l'écran. Je t'emmerde ! Je t'emmerde ! Quelle chiante ! Isabelle va employer un joli surnom pour Mathieu, qui va interpeller le gentil Cyril. Oh là là, c'est pas possible. Tu es. Isabelle aime tellement Mathieu qu'elle ne peut s'empêcher de le caresser. T'as pas de niveau, t'as pas de niveau là ! Ça nous relève toutes les négations. Et merci, ça fait plaisir de voir qu'on est une équipe soudée. Bravo ! Bravo Isabelle ! Bravo, 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 chérie. T'as bien fait. Franchement, elle fait kiffer tout le monde. C'est vrai. Elle régale, elle régale. Tu vois, Vincent, elle est... Ah oui, elle envoie du bois, oui. Elle envoie du bois. Allez, les chiots.